Voilà déjà 40 ans que la société AMR d'Elzenheim existe. L'entreprise a été créée suite à une tempête avec la fabrication des fendeuses à bois. Alors ça a commencé en 1984, il y a 40 ans, un très long historique. Je peux vous parler de ma prise de fonction récente de 2021 à 2023. Je suis arrivé, il y avait 60 salariés, 19 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour 2023, on a clôturé à 29 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 80 salariés. Et 2024, ça annonce du même tonneau. Aujourd'hui, on a un catalogue de notre production qui représente à peu près 800 références. A l'occasion des 40 ans d'AMR, l'entreprise a produit une édition spéciale de 46 à tambour et de 40 fendeuses de 22 tonnes. Chaque machine est numérotée. Les salariés de l'entreprise parlent avec passion de leur métier. Hervé, notre guide du jour, nous fait la visite de la société. On a envie de montrer notre savoir-faire et notre passion. Il y a énormément de choses à montrer. D'ailleurs, si vous avez vu notre hall d'exposition, vous voyez qu'on a énormément de machines en démo. Et énormément de machines à montrer. Et on en est très fiers. Chaque salarié est intarissable sur son métier comme Philippe, usineur. Donc moi, je pars sur une pièce brute que je transforme, soit en tournage, fraisage, perçage, taraudage, pour aboutir sur une pièce finie. Moi, j'adore mon boulot parce que je fais un travail un peu varié, c'est-à-dire que je fais pratiquement chaque fois un autre produit. Donc ça change, je finis ma série et après, je passe sur une autre. Et puis voilà, je peux me retrouver au pliage, au cintrage ou bien au fraisage. Et après, je me retrouve au tour numérique. Après, je me retrouve de nouveau au taraudage. Voilà, je fais des pièces variées. Certains ont gravi les échelons au fur et à mesure des années. Moi, ça fait 11 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai commencé en tant que monteur et par la suite, j'ai pris la zone d'usinage et on m'a rajouté encore les lasers. Et voilà, moi, ça me plaît. J'ai fait des formations en découpe laser et maintenant, je gère l'équipe et on produit tout pour les machines. Il y a une ambiance assez familiale. On est encore une petite entreprise. Tout le monde se connaît. On est encore des petites équipes. On est sur la ligne de montage des fendeuses. L'entreprise vend dans le monde entier. 65% de la production est exportée à l'étranger et notamment en Allemagne. Si AMR se porte bien, la direction souhaite devenir incontournable dans le monde du bûcheronnage. En 2023, on a réussi à devenir leader français de la fabrication de machines forestières. Les 10 années qui doivent venir doivent être consacrées à devenir les leaders européens de la machine forestière. Il nous reste encore à trouver le produit auquel personne n'a pensé et dont tout le monde aura besoin. Un bureau d'études est en ce moment même à la recherche de ce fameux produit. Plusieurs prototypes sont en cours de réflexion. Et tout le monde, c'est le moment pour cela. Sous-titrage FR ?